Mettons-nous, pendant quelques minutes, dans la peau des policiers. C'est un nouvel ouvrage qui paraît. Cœur policier, le deuxième tome, qui est disponible dès maintenant. Je l'ai entre les mains, ce livre, Cœur policier, tome 2. Et c'est vraiment le monde policier sous toutes ses facettes. On va en parler d'ailleurs avec Marie-Andrée Fralu, qui est l'auteur, et également Pat B, qui participe en tant qu'ex-agent double au SPVM. Bonjour à vous deux. Bonjour. D'abord, Marie-Andrée, le premier, avait eu un succès incroyable. 20 000 livres vendus au Québec, ce qui est un grand succès. On va dans tous les types, dans tous les recoins de la police au Québec. Oui, oui, puis je voulais courir très large. J'avais fait un premier livre où j'avais touché à diverses spécialisations. Puis là, je me suis dit, il y a tellement de choses à raconter, il y a tellement de spécialisations que j'avais de la place encore pour en raconter pour 30 nouvelles histoires. C'est des moments marquants des carrières des policiers qui sont racontés? Oui, c'est vraiment l'intervention la plus marquante dans chacune des carrières. D'ailleurs, Pat B s'est manifesté après votre tome 1. Pat B qui a été au SPVM. Moi, c'est la première fois que j'ai conscience de parler à quelqu'un qui est un agent double. J'en ai peut-être parlé dans ma vie, mais vous êtes des caméléons, comme on le dit dans le livre. Dites-moi, Pat B, qu'est-ce qui vous a amené à être agent double? Bien, agent double, j'ai tout le temps voulu l'être, d'un. De deux, bien, c'est comme tous les enfants, quand tu le vois à la télévision, la DEA, etc., etc. Fait que quand je suis arrivé au service de police à Montréal, c'est sûr que c'était mon but. Puis je me suis dirigé, là. J'ai fait le nécessaire pour me rendre, là. Mais il faut avoir une certaine personnalité, je veux dire, c'est un monde, vous vous faites passer, dans le fond, pour un criminel, alors que vous êtes un policier, vous devez être acteur un peu, il faut aimer l'adrénaline. Vous avez tout ça? C'est de l'adrénaline avec un A majuscule, mais c'est un monde criminel que tu côtoies, mais tu n'es pas un criminel parce que tu achètes des stupéfiants. Tu utilises les services du crime organisé, mais tu n'es pas un criminel. Puis être acteur, oui. Mais à un moment donné, pour être bon acteur, il faut avoir de la mémoire aussi. On a inventé un scénario, il ne faut pas se tromper. Oui, mais ça, comme j'ai expliqué antérieurement, avec des enquêteurs, il y a toujours des scénarios, le plan A, le plan B, mais des fois, tu te rends au plan C, là. Mais c'est ça, puis tu suis ton scénario parce que tu as des gens qui te surveillent dehors, fait que tu ne peux pas te déroger de ça. Il faut que tu leur permettes de bien faire leur travail quand tu as fait le tien. Vous, vous avez été beaucoup, vous avez parlé de la drogue dans la moralité aussi, c'est ça? Oui. Ça, c'est quoi, par exemple, des acteurs de dos aussi? Bien, la moralité, c'est que moi, j'étais patrouilleur avant dans le quartier Hochalaga-Maisonneuve, puis ça me permettait d'accumuler des informations stupéfiants, prostitution, etc. J'envoyais ça dans les sections. Ça m'a ouvert une porte à la section moralité qui n'existe plus aujourd'hui. Mais dans le temps, c'était la maison de jeu, les clubs, les clubs de danseuses, massage, etc. Puis j'ai été faire... on m'a invité par la suite à faire un stage d'à peu près... De mémoire, je pense que c'est trois, six mois. Après ça, je suis revenu patrouiller, puis là, quand je patrouillais, c'était sûr que je voulais retourner là-bas. Ah oui, la patrouille, c'était pas pour vous, c'était vraiment... Non, ça m'a fait vivre que non, ma place n'est pas là, elle est dans une section. Fait qu'ils m'ont rappelé pour me présenter à la section moralité. Je suis retourné comme enquêteur de section moralité, puis j'avais mes enquêtes. J'avais les enquêtes pour mes confrères aussi que je donnais un coup de main. Mais l'allure que j'avais m'a permis de bifurquer vers les stupéfiants. Parce que quand je faisais les infiltrations dans les clubs, puis partout, je me ramassais avec des stupéfiants dans mes mains. Vous aviez la tronche d'un gars de stupéfiants. Oui, bien disons que je suis un gars du quartier ici. OK. Je pense que c'est à la base qu'il m'a donné un coup de main pour me pousser dans les sections. Est-ce qu'il y a eu des fois où vous avez eu peur d'y laisser votre peau? Parce que quand même, vous allez dans des... vous êtes à découvert lorsque vous faites vos opérations. Oui, bien il y en a... il y a eu plusieurs. Il y en a une, entre autres, j'ai échangé avec Marie. Mais oui, ça l'arrive souvent. Que t'es dans des positions que t'as à prendre une décision, à savoir, bon, est-ce que je persiste pour l'acheter, la drogue? Ou bien non, ton instinct t'a dit que t'es mieux de sortir. Ça fait que oui, c'est arrivé à quelques reprises que je me suis dit que je suis mieux de sortir d'ici. Il y a toujours des collègues pas trop loin pour vous appuyer, mais quand même. Mais moi, comme mon père dit, dans mon temps, dans les années 80, c'est qu'on partait, on était juste deux. Hi, OK. Et on avait... ce que j'expliquais à Marie, à un moment donné, c'est qu'on avait une liste d'épicerie. On rentrait au bureau, la liste était dessus du bureau. C'était la roche, papier et ciseaux, toi, tu vas acheter là. Roche, papier et ciseaux, toi, tu vas acheter là. C'était comme ça, mais ça a changé par la suite. Ils ont des formations maintenant pour ça. Puis à ce temps-là, il faut que tu sois entouré d'une équipe, de ce que je me rappelle. On n'iront pas trop dans le détail, mais dans le livre, on raconte votre journée du 29 juillet 1992, ce qui a été probablement une journée bien remplie, appelons ça comme ça. Vous étiez à Jean-Double sur un dossier de drogue, de stupéfiants, et on vous a appelé. Dans le fond, on voulait vous régler votre compte. Oui, oui. Bien, j'avais acheté des stupéfiants, comme dans le livre explique, j'ai acheté des stupéfiants la veille. Le sujet d'intérêt était manquant. Puis le lendemain, bien, j'ai reçu un appel sur mon télé-ravertisseur, puis c'était lui. Fait que là, j'ai rencontré mon enquêteur, j'ai dit, « Hey, notre sujet, je l'ai, là. » Fait que qu'est-ce qu'on fait? Fait qu'il m'a dit, « Bien, écoute, c'est sûrement pas pour te refaire un autre ventre. » Fait que là, on a douté que c'était soit qu'il me prenait pour une police ou un stool, comme on dit dans le milieu. Fait que là, l'enquêteur m'a demandé, « T'es-tu à l'aise d'y aller? » Moi, j'ai dit, « Je n'ai pas de trouble. » J'ai dit, « Entoure-moi avec mon équipe, puis je vais y aller. » J'ai toujours dit, tu sais, que quand tu as une confiance en ton équipe, tu vas aller n'importe où. Fait qu'on s'est rendus là, puis bon, ils ont capturé l'individu. Ils voulaient vous éliminer. Ah oui. Et là, vous partez de là, c'est absolument incroyable. Vous partez de là, vous en êtes dans une librairie, vous achetez un livre, et vous tombez, je vous m'excuse de rire, mais c'est presque organisé avec le gars des vues. Vous tombez sur un vol d'un fourgon de transport de valeur de la Brinks, et là, vous êtes policier en civil, ils ne savent pas que vous êtes policier. Non. Vous intervenez en poursuivant ces valeurs-là. Oui, bien, on est rentrés en même temps que les livreurs. Puis quand on est rentrés à l'intérieur, comme je disais un peu dans le livre, je me suis rendu au deuxième, puis là, bien, à un moment donné, en direct, on les a entendus crier, puis on savait ce qui se passait. Mon confrère, le superviseur, il était, lui, au premier plancher. Puis là, bien, c'était facile de voir tout ce qui se passait, tu sais. Puis là, j'ai essayé de sécuriser le monde qui était à l'entour de moi, malgré l'allure que j'avais. Je lui montrais que j'avais mon insigne à... OK. Puis je lui avais montré que j'avais une arme à feu, fait que je lui ai fait signe, là, tu sais, de se taire. Puis on a essayé, en quelque part, de vouloir intervenir avant, parce que c'était trop dangereux. C'est ça. Mais vous les avez poursuivis. Oui, ils ont poursuivis. Ils ont... Deux des trois ont été rattrapés, finalement, à la suite de ce vol-là. Et pour compléter la journée, vous êtes revenu à la maison puis votre femme vous a appris qu'elle était enceinte. Elle était enceinte, oui. De ma plus vieille. Trois saisons d'une série policière en une journée. C'est vraiment fascinant, votre monde. Marie-Andrée, des histoires comme ça, on va défiler quelques images issues des histoires qu'on voit dans le livre. Est-ce que c'est difficile de faire parler les policiers? C'est un milieu un peu fermé, la police. Ils ne sont pas habitués de parler, mais de plus en plus, le livre gagne à être connu. Donc, c'est de plus en plus facile. Parce que maintenant, ce que je voulais, c'est aller chercher des types d'interventions, d'histoires plus précises. Donc, maintenant que j'en connais, je lis les journaux puis là, je vais accrocher sur un événement, une histoire. Donc, il y a un policier qui raconte justement un meurtrier qu'il a rencontré, puis qui lui a donné une chance. Et finalement, bref, cette rencontre-là a fait que sa réflexion sur donner une deuxième chance à quelqu'un, est-ce qu'on peut y croire ou non, vous saurez sa réponse dans le livre. Mais c'est ça, ça me permet vraiment de les faire se raconter dans leur histoire. Puis ça leur fait du bien. Puis ils sont contents de le faire parce que plus tu partages ton histoire, moins elle t'appartient. Donc, si les policiers font face à des événements comme un accident grave qui est arrivé à Laval sur l'autoroute 440, bien, le policier reste avec des images, avec des odeurs, avec des souvenirs. Mais le fait qu'ils se racontent dans le livre puis qu'ils partagent l'histoire aux lecteurs, bien, ça les permet un peu de décanter tout ça. On commente beaucoup publiquement. On joue beaucoup au gérant d'estrade sur le travail des policiers. Des fois, c'est bien de voir l'autre côté, comment eux se sentent, comment eux ont vécu des événements extrêmement stressants. Marie-Andrée, Pat B, ça a été un plaisir de vous parler. Merci beaucoup d'avoir été là et bonne chance pour ce tourne 2. Je suis certain qu'il va y avoir un tourne 3. Ah, à suivre ! Merci. Merci beaucoup.